C'est clair que le lac où on est actuellement, il y a une forte densité de brochet. Malgré ça, on ne peut pas l'en capturer avec n'importe quoi. Au début, on a fait des essais à différents leurres, différents types de leurres, puis c'est loin d'être tout qui fonctionnait. On a essayé des spinnerbaits, des cuillères ondulantes, des poissons nageurs, on a essayé plein d'affaires. Puis c'est Marc-André qui a trouvé le leurre magique. Je l'ai ici à portée de main. C'est une MEPS numéro 5, donc assez grosse, puis avec du Bucktail blanc. Ça fait que c'est vraiment ça qui était le bon leurre. Clairement, quand il s'est mis à pêcher avec ça, c'était des poissons à chaque lancée. Puis moi, je variais, je variais le menu, puis je n'arrivais pas à trouver quelque chose qui fonctionnait aussi bien que ça. Donc ces grosses cuillères tournantes-là sont très efficaces pour le brochet. Puis finalement, j'ai réussi à trouver un leurre qui est au moins à côté de celui de Marc-André. C'est une MEPS Giant Killer. Elle me permet d'aller un peu plus en profondeur à cause de la forme de sa cuillère. Feuille de saule, la rotation de la cuillère est plus près de l'axe. Puis ça fait une cuillère qui peut descendre plus facilement, un peu plus creux. Puis comme elle était, cette cuillère-là, je n'avais pas du tout de leurre déçue. Ça m'est déjà arrivé de prendre des masquilongés avec cette cuillère-là, simplement comme ça. Là, comme Marc-André avait du succès avec celle-là, qui a beaucoup de blanc, je me suis pris un petit grass pig, bien un petit, quand même un leurre de 5 pouces, un grass pig de avoc. Je lui enlève un pouce. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que la pointe de mon hameçon sortait trop loin du bout du leurre. J'avais des attaques ici, je ferais, puis je les manquais. Je ne sais pas comment les piquer. En le raccourçant, on a réglé ce problème-là. On enfile simplement le leurre sur l'hameçon. Comme ça, on le ressort. Puis là, on se retrouve avec ce montage-là. Donc, c'est une belle grosse bouchée. Ça a beaucoup d'action. C'est très, très provocateur. Donc, c'est ces deux leurres-là, au lancer, qui ont bien fonctionné pour nous. On essayait de viser les points terbeuses, où le vent vient frapper. Puis quand on réussissait à bien placer de leurre, c'est une attaque automatique. C'est vraiment super efficace. Les attaques sont violentes. C'est vraiment ça que le brochet veut. Pour le reste de l'équipement qu'on utilise pour cette pêche-là, évidemment, ça nous prend une avançon d'acier. C'est absolument incontournable, parce qu'à l'occasion, il y avait le leurre au complet. Donc, moi, j'aime ça assez court. Ça, c'est 6 pouces. Ça fait très bien le travail. Il est noir. Puis c'est la compagnie Berkeley, celui-là. Mais entre vous et moi, je ne pense pas que ça mordrait moins nécessairement avec une autre marque. Au niveau de la canne, au début, j'utilisais un lancer lourd. J'aime beaucoup le lancer lourd pour ce genre de pêche-là, parce que c'est très précis. Quand on effectue bien notre mouvement par-dessus l'épaule, avec les yeux qui regardent la cible, c'est beaucoup plus précis qu'un lancer léger. Donc, on peut viser une pointe d'herbe avec beaucoup plus de précision. Mais là, à un moment donné, j'ai cassé mon fil. Ça fait que j'ai décidé d'y aller avec mon lancer léger. On était en pleine action. Finalement, je n'ai jamais remonté mon lancer lourd. Donc, actuellement, c'est un lancer léger que j'ai ici. Fenwick 8-Tos. J'avais la même marque aussi pour mon lancer lourd. 7 pieds, puissance moyenne lourde, action rapide. Ça fait que c'est parfait. Les ferrages sont puissants. Les ferrages sont rapides, avec un équipement comme ça. Au niveau du fil à pêche, pour les gens qui pêchent du brochet, j'entends souvent les gens dire « Ah, moi, j'ai du 30 livres. Moi, j'ai du 40 livres. » C'est beaucoup trop gros, inutilement. Moi, je pêche avec du 15 livres Tess. Normalement, c'est souvent des moulinets avec du nano, nano-fil que j'utilise. Là, je voulais faire un Tess. C'est un fil tressé de Spider Wire qui s'appelle Ultimate Braid. Très, très bien. J'en suis satisfait. Puis, 15 livres de résistance. Marc-André aussi est organisé de cette façon-là. Pourquoi 15 livres? Bien, d'une part, même si on capturait un brochet de 20 livres, son taille avec notre frein, il ne va pas casser notre fil. Mais surtout, ça nous permet de faire des longs lancers. Beaucoup plus longs. Si mon diamètre est deux fois plus petit que la personne à côté de moi, je vais avoir beaucoup plus de distance de lancers. Ça fait que parfois, aujourd'hui, il y avait beaucoup de vent. Puis, Marc-André, il travaillait fort sur le contrôle de l'embarcation. Puis, à l'occasion, le vent nous éloignait du rivage peut-être un peu plus que souhaitable. Mais avec un fil comme ça, on était capable de lancer près du rivage quand même. Au niveau de la technique, assez simple, merci. Évidemment, on effectue notre lancée. Dépendamment de la profondeur, des fois, j'attends 2-3 secondes, puis je commence à mouliner pas trop vite. Ce n'est pas des cuillères qu'on doit ramener à de grandes vitesses. Ma pointe de canne est basse. Toujours. Ça fait que si j'ai affairé, là, je peux affairer avec le bras et l'épaule en partant d'en bas. J'ai beaucoup de force de affairage. Ça prend ça. Donc, pointe de canne basse, puis on récupère le leurre jusqu'au bateau. Assez simple, merci. Et c'est garant de beaucoup, beaucoup de plaisir. Là-dessus, bonne pêche. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada